Et on est de retour à Jouan à Terraria. Je vais vérifier un petit quelque chose. Oui, ok. Bon, on est exactement à ce qu'on était. On va commencer à creuser vers le bas. En même temps, on va vérifier sur les côtés, si on peut trouver de quoi. Ce qui est intéressant de chercher, c'est tout le temps des salles. Si on trouve des salles, on peut trouver des copes. C'est sûr, on peut trouver des roues en haut. J'ai entendu quelque chose sur la droite, voilà. On va voir. Ok, ça peut faire ici. Ouais. Ah! Comment dévier de... Comment dévier du chemin qui nous est offert en pleine face. Ok. J'espère que la drop est... Ah! La drop est précipée à ça. Ce qui va être dur, c'est se débarrasser des slimes. Avant de pouvoir se mettre en place. Fait qu'on va tuer notre petit Stark. 13 flèches. On va voir si je les fais à compter. Il vient de replacer. Super. Donc, c'est ça. Le fait d'avoir des salles, des fois, ça nous donne des chemins à suivre. C'est toujours plus pratique parce que ça va plus vite pour descendre. Ok. Ça descend là. Je vais juste voir ce que ça amènerait ici. Ok. C'est un cul-de-sac. Parfait. Parfait. On va essayer de faire ici. On va mettre un cul-de-sac. On va mettre un cul-de-sac. Encore des pots. On ne dirait pas non à des potions et il y a de l'argent. Ok. On va mettre des pots. Il est chanceux. Disons que si j'aurais été dans un monde grand, j'aurais sûrement pas trouvé tant de stock aussi rapidement. Ben, tant de stock. Je descendrais pas aussi vite que ça parce que les strates seraient pas mal plus distancées. Et je me retrouverais à naviguer de manière un petit peu plus lente vers le bas. Mais dans un monde moyen, ça va quand même assez bien. Dans un monde petit, ben c'est juste ridiculement, ridiculement rapide. Ah. Ça, c'est quoi ça? C'est pas du rubis? Ben oui, c'est du rubis. Je penserais à empoigner les poudres pas mal plus loin. Donc, c'est rare. Je pense que c'est la deuxième fois que je pointe du... Ah, démolitionniste qui est arrivé. Tout à l'habitude que... Que, 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 que... De poigner du rubis, ça, c'est comme la deuxième fois que j'en trouve. Fait que, d'habitude, c'est assez rare. Donc, ça, c'est profond. J'aime bien le fait qu'on peut pitcher les torches. Je peux aller pitcher les lancers en bas. Puis, ça va servir comme référence. Donc, ça, on peut voir si c'est ben, ben profond. Parce que, normalement, si elle a droppé trop longue, ben, on peut en mourir. Ah, je vais me balader trop loin. Ah, non, c'est pas super. C'est bien. C'est pas super. Je vais rentrer cette cuve-là. Ah, regarde. Ça se rend compte qu'on se noira pas. Wow! Ça, ça sort de n'importe. Ça, je me blâche sur le mur. Bien. Un petit peu plus d'air. Non, non, non. Ouh! Ça, c'était une erreur. par exemple, je blande sur l'heure qui est présentement, mais on est responsable de nos actions, donc on va dire que c'est une mauvaise décision de ma part. Bon, c'est pas bien, on peut se faire un chemin direct pour l'aise, on n'a pas besoin de niaiser. Et ça descend encore, super. Il y a même de la gemme là, je pense que c'est du tapaz. Ça ressemble à ça. Ok, une chose que je veux que je fasse tout de suite, j'ai remonté des torches. La première chose que je vais faire, je vais remettre mes affaires pour, ah, un coffre, super. Je vais en ranger mes objets pour empêcher que je fasse la même erreur que je fais tout le temps, parce que j'avais l'habitude d'avoir l'épée sur le 1, parce que les emplacements sont dans le haut. Bon, on va faire encore ça dessus. Tu vas-tu crever toi? Bon, c'est ça. Les emplacements correspondent aux numéros, aux numéros sur le clavier, disons les numéros qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, bien sûr, je pense qu'il sert à rien. Ben, elle a une utilité, cette petite statuette-là, c'est juste que pour le moment, elle est vraiment inutile. Pis la vente, c'est juste une perte de temps. Ça donne une pièce de cuivre. Donc, une pièce de cuivre, j'en ramasse à chaque fois que je suis animé au moins minimum. Bon. il y a un autre. Quoi après le groupe, les autres? OK. J'ai pas encore compris, il faut me laisser tranquille. Ah, pis il y a une slime jaune qui s'en est. OK. Bon, on va prendre une petite potion. Ah, comment ça fait? Comment ça fait pour ne pas toucher ça? Ah! OK. Il est épanoui les méthodes de bord. Il reste juste 18. Ah oui. Ah. Moi, je dis qu'on ferme ce mur-là. On va arrêter de se faire écoeuré. On va peut-être du remoncer les flèches, là-bas. Ben, on va faire ça. Comme que je dis ça, je suis plus prêt à parier qu'il y a une slime qui va arriver. Hum, non, on échoue ça. L'argent? OK. Bon, on va commencer. Du bronze. Du bronze, du cuivre. Pas vraiment. Je vois pas la différence. Parce que comme ça, du copper, en anglais, ça veut dire du cuivre. C'est moi qui me trompe. Je pense pas, alors. En tout cas. Ah, il y a un chemin, là. Pis il y a un chemin, là aussi. Bon, la première chose qu'on va faire, on va aller voir par la qui a pas de drop. Je suppose que tu t'en vas même si y'a pas ici, là. Ça, c'est peut-être qu'elle est réparée par les slim, là. Pour un bout. Bon, maman. Je mets ici, là, ça. Ah, ouais. Qu'est-ce que tu sais qu'on a un petit peu de bronze, là, de cuivre? Pour tout de suite, je vais l'appeler le bronze, regarde, t'sais. Personnellement, je trouve pas pas comment je pourrais faire une armure en cuivre. Ça serait juste une armure qui est molle. Donc, on va dire que c'est du bronze pour le bien de la cause. Si jamais une version française du jeu, on verra pas comment ils l'appellent. J'imagine qu'il aurait une bronze. C'est moi qui met du cuivre pour faire des circuits électriques. Un peu à la Minecraft avec le Redstone. Mais ça m'étonnerait. C'est moi qui hallucine, mais on me sent que les... Ha! OK. C'est la première fois que je remarque qu'il y a des pots de forme différentes. On l'apprend tous les jours. OK. Il y a de l'eau en dessous. Tout le dernier, on a un moment de tendance à nous ralentir quand on bouge. Donc, c'est une bonne affaire de les enlever. Surtout si on est suivis par des ennemis. Dans tel cas où ça peut être assez dérangeant. Moi, j'ai un champignon. On attaque ça. Il n'est pas pressé. On garde les potions au cas qu'on n'est pas mal en trouble. Et on va passer le cuivre ici. Donc, on a un démolitionniste. On a un marchand pour une vente du stock standard. Une des affaires qui peuvent être intéressantes, c'est des shurikens. Il a une bonne arme pour commencer. On peut lancer ou on peut récupérer. La majorité du temps, c'est une lance-brouille. On peut récupérer tout de suite sans vraiment de problème. Donc, ça peut être très, très utile. C'est très utile. OK. On va le voir en bas ici. Ah ben oui. Bien. OK. Je ne peux pas enlever celle-là. Fait qu'on va enlever. OK. On va monter. On a un petit peu d'air. On va s'en mettre une torche. OK. On va ouvrir ça ici. On va commencer ce qu'il y a là-dedans. On va commencer ce qu'il y a là-dedans. On va commencer ce qu'il y a là aussi. On va remonter au bout de l'air. C'est le bout qui est plate. On va remonter au bout de l'air. Non, mais je vais faire un trou juste ici. Ah oui. Juste ici pour respirer. Ah oui. Bon. C'est ça. C'est un petit peu plus facile à gérer. On va se mettre en quai là. Oh, c'est vrai. J'enlève ça là. La slim va peut-être être capable d'avenir. On va laisser ça comme ça pour tout de suite. On va s'en prendre de l'air encore. OK. C'est parti. OK. Ça, ça risque de prendre un moment avant. Un moment donné que même sous l'eau, les flèches ont fait autant de dégâts qu'avant. Qu'ils font 6 points de dégâts par exemple. Bon. Un problème de régler. C'est peut-être pas du barfaire que je fais là Mais on va voir tantôt Déparément la grosseur de la caverne en dessous Ah ok Non c'était pas une bonne idée en vrai compte Ah ben on est au moins C'est ici qu'on va récupérer Ça nous a manqué pas grand chose Ah parce qu'il y a un deuxième en plus Bon On va sortir de là pour tout de suite Je vais mettre une place que je peux ramasser de l'air Ok on va arrêter la vidéo ici On vous considère à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada